Yo, yo, yo ! What's up les amis ? J'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo avec un invité. Aujourd'hui, on a un invité. Aujourd'hui, on va parler de comment gagner 1000 euros par mois sans bosser sur Internet. Et oui, ce n'est pas du scam. Et on ne va même pas parler de MLM. T'imagines comme c'est beau, ni de e-commerce, ni de business en ligne. On va parler d'un autre petit système qui va nous permettre de gagner un petit peu d'argent tous les mois que je teste depuis pas mal de temps et que je vais vous faire découvrir à travers JC. Salut JC ! Salut Ezo ! Donc du coup, aujourd'hui les amis, sans travail, alors je vais prendre mes notes parce que c'est très important, sans travail, mais on va parler de bon plan. Effectivement, d'habitude, je vous parle toujours de business, je vous parle toujours de rocher, de hustle et que c'est dur le monde et la vie. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous donner tout simplement un bon plan. L'exploitation d'un truc qui fonctionne bien, qui ne nous coûte rien, ça c'est important, coûte rien et qui va nous permettre de générer jusqu'à 1000 euros par mois. Vous les allez voir même un peu plus parfois, même beaucoup plus quand on est gourmand et qu'on développe la même stratégie pour son petit copain ou pour sa petite copine, JC pourra nous en parler. Effectivement, voilà, l'objectif, je pense, à un niveau individuel, sans trop forcer, sans trop mourir, c'est de générer 1000 euros par mois avec ce bon plan. On en parle tout de suite et surtout, 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 ça coûte rien, c'est légal. Qu'est-ce que tu attends pour démarrer ? Générique, c'est parti. Ok, salut JC, merci d'être venu parler de ça avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es ? Eh bien, écoute, salut Enzo, merci à toi de m'avoir contacté pour parler de ce bon plan, effectivement. Avec plaisir. Donc moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-Charles Branca, je suis web entrepreneur depuis deux ans maintenant. Yes. Donc voilà, j'ai un site où je vends des prestations, mes propres prestations. Et à côté de ça, je développe aussi un petit peu de trading, un peu aussi de crypto depuis peu. Et étant donné que je travaille sur le web, je me suis intéressé tout simplement à ce bon plan dont on va parler aujourd'hui depuis maintenant trois ans. Yes, alors web entrepreneur, j'aimerais effectivement que les gens ne pensent pas que l'on fasse un... Est-ce que tu fais quand même quelque chose d'assez différent ? Tu as réussi à développer un business en ligne, mais finalement, il y a un business quand même assez ancré dans le physique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du business que tu développes aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je suis un business de niche, on va dire, sur le rétro gaming. Yes. Donc j'accompagne en fait les gens qui créent leur bar top ou bande d'arcade eux-mêmes. Et moi, je réalise en fait les décos personnalisées selon les demandes des gens. Oui, donc je vous voyais venir déjà, bande de foufous du web, ne commencez pas à crier, etc. Je n'ai pas du tout rencontré JC dans le milieu des webs entrepreneurs pour le coup, mais vraiment au niveau de ce bon plan, au niveau de ce partage, plus qu'au niveau du web entrepreneuriat. Et effectivement, dans tous les cas, allez jeter un œil, on va vous mettre tout ça dans la description, parce que c'est quand même plutôt cool de pouvoir créer son propre petit bar top à la maison et que JC nous fasse une belle petite déco. Il y a eu pas mal de parutions en plus, pas mal de relais presse. Voilà, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Et du coup, depuis trois ans, tu t'intéresses à un bon plan qui est Boursorama. Boursorama qui est une banque en ligne, les amis, si vous ne le connaissez pas encore, et qui propose tout simplement à ses clients un système de parrainage qui est très, très, très intéressant. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as démarré, toi, les parrainages avec Boursorama ? Oui, écoute, moi, c'était relativement simple. En fait, je suis tombé sur une personne qui ne faisait que voyager sur Internet et qui gagnait de l'argent avec ce plan. Et je l'ai observé pendant au moins six mois, parce que j'avais peur de l'arnaque, j'avais peur qu'il y ait des choses cachées, tout simplement, parce que ça semblait trop beau, pour être vrai. Et en l'observant, en observant un petit peu ses contacts aussi, donc ses fioles à lui, je me suis décidé dans le sens où j'ai un ami de longue date qui m'en a parlé au même moment, en fait. Ok, donc une autre personne en plus qui t'a dit, tiens, il y a ce truc. Une autre personne de mon entourage proche, cette fois-ci. Et pour le coup, c'est ce qui m'a décidé. Donc, je me suis lancé chez Boursorama en octobre 2015. Donc, tu vois, ça fera trois ans bientôt. Et au final, je n'ai pas parrainé tout de suite. C'est-à-dire que je vais peut-être deux, trois mois, tu vois, histoire de tester le système. Et au final, une fois que je me suis lancé, j'ai trouvé ça relativement facile. Bien sûr. D'une part, parce que je travaille sur Internet, donc effectivement, le contact sur le web est tout ça extrêmement simple. Et puis, ce plan est tellement dingue au final que le plus dur, c'est de faire comprendre aux gens que ce n'est pas une arnaque. C'est surtout ça. C'est pas mal, effectivement. Donc, rapidement, les amis, en fait, pour vous expliquer, c'est-à-dire que Boursorama est une banque en ligne qui propose des comptes avec des cartes gratuites, etc., en fonction des conditions de revenus, bien évidemment. On en reparlera un petit peu après. Mais grosso modo, ça a été un petit peu une banque qui a explosé lors de l'avènement des banques en ligne. Et puis, dans la détresse des banques traditionnelles qui proposent, du coup, des services plutôt intéressants, comme on le connaît beaucoup sur beaucoup de banques en ligne aujourd'hui, type cartes gratuites, comptes gratuits, des taux, etc., assez intéressants, des assurances plus basses. Enfin, voilà, il n'y a pas de frais de gestion. On va dire qu'ils ont des frais bien moindres parce qu'ils n'ont pas forcément de locaux physiques autant que pourraient avoir des banques traditionnelles. Et donc, du coup, effectivement, ça se répercute un peu, pour le coup, sur les coûts, justement, de leurs utilisateurs. Et donc, comme beaucoup de ces systèmes de banques en ligne, type d'autres françaises comme ING, par exemple, Fortuneo et d'autres, eh bien, effectivement, ils proposent des systèmes de parrainage. C'est-à-dire que quand vous, vous allez ramener un client, ils vont vous rémunérer. Ils vont vous rémunérer pour ça. Et alors, ça peut paraître assez cinglé. On est d'accord ? Moi, c'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins logiquement pour moi parce que, comme vous le savez, j'étais commercial dans tout un bout de ma vie. Et finalement, quand vous ramenez un client à quelqu'un, surtout dans le milieu bancaire, pensez-y bien, ça peut rapporter énormément de fric sur le long terme. C'est-à-dire que la banque, quand vous lui ramenez quelqu'un, elle visualise, elle imagine la valeur vie d'un client. C'est-à-dire combien le client va lui rapporter en moyenne sur toute sa vie. Donc, c'est ça vraiment qui est important pour une banque quand ils vont aller chercher quelqu'un. Et donc, les primes vont toute l'année de 80 euros à 130, 150 euros en fonction de certaines promotions que la banque peut organiser. Donc, grosso modo, JC n'a pas de compte chez Boursorama. J'ai un compte chez Boursorama. Je propose à JC de créer son compte chez Boursorama. Alors, en fonction de certaines conditions. Effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile quand vous avez un minimum de job, etc. Mais ça, on en parlera avec JC dans quelques minutes. Grosso modo, JC n'a pas de compte, il s'inscrit. En période classique, sans promotion, je gagne 80 euros, JC gagne 80 euros. Et en période de promotion, comme actuellement, JC prend 130 euros, je prends 130 euros. Donc, vous faites le calcul. Deux minutes pour le convaincre de créer son compte. Il fait les démarches administratives. Il envoie quelques photocopies. Quelques jours plus tard, il fait un virement pour débloquer, activer son compte, qui peut être de 10 euros. C'est ça qui est drôle aussi. C'est-à-dire que vous débloquez, vous mettez 10 euros sur un compte et vous débloquez une prime de 130 euros, par exemple. Et c'est tout. C'est-à-dire que voilà, le process est complet. Alors, les conditions pour maintenir la carte, je vais poser la question après à JC parce qu'il est beaucoup plus alerte que moi là-dessus. Et aux dernières nouvelles, moi, ma carte bleue, je m'en sers une fois tous les six mois à peu près pour faire un retrait dessus, pour retirer les sous qu'il y a dessus, quoi. J'ai gagné avec l'affiliation et c'est tout. JC, du coup, aujourd'hui, tu fais plus de 1000 euros par mois avec tes primes. Comment tu fais pour chercher tout le temps des nouveaux filles ? Comment tu fais ? Est-ce que tu as une stratégie ? Est-ce que tu as un truc ? Comment ça marche pour gagner de l'argent avec ça tous les mois ? Écoute, au final, en trois ans, j'ai pu tester pas mal de techniques d'approche. Et puis, comme j'étais aussi commercial durant cinq ans, j'ai un petit peu une déformation professionnelle à ce niveau-là que j'adapte sur Internet. Mais pour moi, la méthode qui fonctionne le mieux, c'est d'une part déjà de faire... d'agrandir son cercle d'amis Facebook en se connectant déjà avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt crois, d'engager la conversation. Et surtout, je poste en permanence sur mon mur Facebook en public. Donc, je reçois une prime, je fais un petit screen, je le poste avec un petit message racoleur, entre guillemets, sans trop en dire. Et au final, ce sont les gens qui reviennent à moi directement. Donc ça, ça fonctionne parce que je fais ça depuis quand même trois ans. Mais certains arrivent aussi à parrainer des inconnus, parce que là, je parle d'inconnus, en postant dans des groupes type les champions du MLM, Bon Plan Paris, en postant des annonces percutantes, et sans trop en dire non plus, sans dévoiler un pavé de 100 lignes. Voilà, il faut juste attirer l'attention, on va dire. Ok, attirer l'attention, et puis après ensuite, expliquer tranquillement, en message privé, un peu comment ça se passe, c'est ça ? Tout à fait. Alors voilà, j'ai une trame après préenregistrée de messages privés pour automatiser un petit peu le process quand tu as un certain nombre de demandes. Tu ne peux plus te permettre de répondre à tout le monde en prenant deux heures pour chaque personne, mais j'essaye quand même de m'adapter à mon discours et en fonction de la psychologie de la personne qui est en face de moi. Alors, quelles sont les conditions pour gagner ce parrainage ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne selon toi ? Et quelles sont les conditions qui nous permettent d'obtenir ces primes et qui permettent aux filles d'obtenir également les primes ? Alors, écoute, déjà, il y a trois conditions, on va dire primaires. Donc, il faut être majeur. Résider fiscalement en France, c'est-à-dire payer ses impôts en France et ne pas être interdit bancaire. Donc, au final, ça, c'est les trois premières conditions. Ce qui, logiquement, est 95% des Français. Voilà. 90% peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas les stats. Ce qui semble plutôt logique, au final, pour ouvrir un compte bancaire. Oui, c'est ça. Et une fois que ces conditions sont remplies, tout le monde, au final, peut rejoindre. Pourquoi ? Parce que chez Boursorama, il y a la carte gratuite, si on a 1 000 euros nets de revenus mensuels. Donc, attention, je ne parle pas de domicilier ses revenus chez Boursorama. Je parle uniquement... Le pouvoir justifié. Voilà. Pour pouvoir commander la CB entièrement gratuite. Et si on n'a pas ces 1 000 euros nets de revenus mensuels, on peut tout de même rejoindre en prenant l'offre Welcome, qui est une offre pour les étudiants, par exemple, qui n'ont pas forcément de revenus fixes. Et donc, ces gens-là vont pouvoir rejoindre Boursorama banque sans pour autant avoir de revenus. Mais ils ne vont pas débloquer la prime. C'est ça un peu le deal ? Alors, ils vont débloquer une prime, mais moins importante, pour le coup. Mais ça reste tout de même intéressant, dans le sens où la prime, je crois, en ce moment, c'est 50 euros avec cette carte-là. OK. Donc, voilà. Donc, si vous avez moins de 1 000 euros par mois à justifier, non pas à domicilier dans la banque, moins de 1 000 euros par mois, vous allez pouvoir accéder à la carte Welcome, qui visiblement est gratuite, mais qui ne vous fera débloquer que 50 euros de prime. Et si vous avez la possibilité de justifier, alors tout simplement, fiche de paye, ou même il y a une autre condition, c'est d'avoir plus de X milliers d'euros sur votre compte. Si vous êtes entrepreneur, que vous n'avez pas de fiche de paye, si vous n'avez pas de justif, on va dire, de salaire, mais que vous avez de l'argent bloqué sur un compte, c'est bon. Ou l'avis d'impôt également. Ou l'avis d'imposition, effectivement, sur l'année à N-1, bien évidemment. Donc bref, ça vous justifie, donc que vous gagnez au moins 1 000 balles par mois et vous débloquez votre petite carte gratuite. Alors moi, j'ai pris une carte rose. Elle est là-bas, je vais peut-être aller la chercher après. Moi, j'ai pris la carte rose parce que je trouvais ça fashion. Et donc, c'est une carte gratuite. Et donc, vous débloquez votre prime, donc du montant, du moment. En général, moi, je ne parraine jamais quand c'est hors de 130 ou 150 ou 110 euros. ou parrainer à 80 euros, c'est toujours cool. Moi, j'ai une petite stratégie différente. Après, c'est mon point de vue, mais moi, je pars du principe que tout ce qui est pris est pris. Non, bien sûr, mais carrément. Voilà, je suis persuadé qu'un jour, tout ça va s'arrêter. Le jour où ces banques auront un nombre de clients, entre guillemets, suffisant, en ce que le système de parrainage n'aura plus lieu d'être. Tout à fait. Donc, c'est ce que je dis à mes filloles. Certains attendent les 130 euros de prime, les offres spéciales. Moi, je parraine toute l'année, donc avec mon compte, avec le compte de ma conjointe. Alors effectivement, on pourrait se dire c'est trop beau, JC, what the fuck ? Pourquoi est-ce que les mecs nous donneraient de l'argent ? Est-ce que tu as une petite idée de ça ? Est-ce que tu t'es intéressé ? Je sais que tu as beaucoup de contacts avec tout ça. Ma question, ce serait ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous rémunèrent là-dessus ? Et du coup, quelle est la limite également ? Parce qu'il y a une limite sur Boursorama. Alors, tu en as touché deux mots tout à l'heure, il me semble. En fait, ils font un pari sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils sont perdants à court terme de nous donner de l'argent, effectivement. Ça ne tombe pas du ciel. Ils donnent parfois 130 aux filles, 130 aux parrains. Donc, ça fait 260 euros pour acquérir un client. Mais au final, ils n'ont pas de commerciaux. Ils n'ont pas d'équipe de chasseurs, etc. Et ils font un pari sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils parient que sur la masse. Il y en a donc, on va dire peut-être 5 sur 10 qui vont prendre un crédit. 3 sur 10 qui vont se mettre à découvert. Certains vont aussi en faire leur branle principale, ce qui est d'ailleurs mon cas. Voilà, moi, j'ai fermé mon compte standard. Et donc, ils font vraiment un pari sur le long terme. Donc, effectivement, ils vont peut-être perdre de l'argent le jour J. Mais sur X années, ils sont gagnants sur la masse, en fait. Sur le volume. Bon, dans tous les cas, on ne fera pas les maths à leur place. Si ces gens-là proposent ce genre de business, c'est que c'est rentable. Ce sont des banques, on vous le rappelle. Ce ne sont pas des enfants du business. Ils ont fait du business bien avant nous et ils l'ont maîtrisé bien mieux que nous. JC, est-ce que c'est galère ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est compliqué administrativement parlant ? Est-ce que ça prend du temps ? Je sais que tu es souvent en lien avec le service client. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Écoute, au niveau démarche, tout se fait en ligne. Donc, à ce niveau-là, c'est l'inscription. On doit prendre 15 minutes au total. Si on a tous les justificatifs sous la main, bien entendu. Ce qui est un tout petit peu plus galère, c'est de contacter le service client aux heures de pointe. À 18h le soir, c'est un petit peu galère. Mais au final, pas plus galère que Canal+, que OVH, que tout ce genre. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème pour contacter le service client. Ils sont très à l'écoute, réactifs. Donc, parfois, ça arrive qu'il y ait des bugs lors de l'inscription du fillol. Tu ne touches pas la prime, tu les contacts. Cinq minutes après, tu es crédité de la prime. C'est vraiment très réactif. Ça, ça a été assez extraordinaire. Tu as même eu une fois où tu as pris une prime à 110 au lieu de 130. Tu as appelé et puis tu aurais mis les 20 euros de différence. Dans la minute. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un service client qui est de qualité. C'est assez dingue. Et voilà, dans tous les cas, comme je dis toujours à mes filloles, quand je les parraine, qu'ils sont un petit peu en panique, je dis écoute, prends le téléphone, appelle-les. Appelle-les pas à 18h, mais appelle-les à 11h. Appelle-les à 14h, appelle-les à 15h et demande-leur, en fait. Parce que, par exemple, dans les conditions, c'est écrit qu'il faut verser 300 euros pour débloquer la prime. Alors qu'on sait tous que 10 euros vont suffire à débloquer la prime. Et donc, le nouveau fillol se dit, mais merde, tu m'avais dit que c'était 10 balles. Je t'ai dit, non, je t'ai dit que c'était 300 que tu peux mettre 10, que ça a fonctionné, mais si tu n'es pas sûr, tu peux appeler. Et donc, effectivement, vous appelez. Le service client va vous le confirmer. Et puis, vous allez gentiment pouvoir mettre vos 10 euros et débloquer votre prime sur votre compte. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui avec JC de ça ? Parce que j'aurais pu parler de ça avec plein de gens qui font du Boursorama. Bon, déjà de l'une, parce qu'il est régulier, qu'il fait des primes tous les mois. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'il a compris que potentiellement d'autres ne l'ont pas compris. Il y a un autre truc, c'est que JC, du coup, m'a invité dans un groupe qu'il développe avec plusieurs de ses amis. Une espèce de groupe de soutien pour les fillols, pour les parrains. Et donc, grosso modo, aujourd'hui, dès que je parraine quelqu'un, dès que j'ai un fillol, je l'envoie chez JC. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que c'est que ce groupe et de qu'est-ce que tu y fais ? Oui, écoute, c'est relativement simple, en fait. Donc, comme je t'ai expliqué, ça fait trois ans que je suis client. Plutôt que d'envoyer des informations à chacun de mes fillols, j'ai eu l'idée, donc, il y a trois ans, de créer un groupe, entre guillemets, pour mon équipe, pour mes fillols. On était une vingtaine, peut-être, il y a trois ans. Et au final, le but de ce groupe, donc ça a bien évolué avec le temps, mais c'est de rassurer les gens. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le plus gros problème, c'est de convaincre les gens que ce n'est pas une arnaque. C'est surtout ça, en fait, le gros problème. Et au final, aujourd'hui, on doit être pas loin de 16 000 membres. Donc, forcément, des gens ajoutent des gens, donc ça fait grossir la chose. Mais donc, dans ce groupe, on détaille toutes les formalités, toutes les questions possibles, inimaginables, toutes les techniques de parrainage qu'on utilise aussi sur les réseaux sociaux. Et la puissance du groupe, c'est qu'une fois que tu en as parlé, une personne qui est intéressée, mais un petit peu sceptique, tu l'ajoutes à ce groupe-là. Et au final, c'est le groupe qui fait le job à ta place. Parce que les gens vont répondre, les gens vont dire, non, tu peux y aller, il n'y a pas d'arnaque. Et quand tu as 16 000 membres, ils sont tous... Enfin, il n'y a pas de gens négatifs. Il n'y a pas d'avis qui te contredit. Forcément, vu que tout le monde a été client une fois ou l'autre du service. Voilà, tout le monde est client ou potentiel client de venir. Aujourd'hui, on a une grosse croissance grâce au reportage de Capital aussi. Il y a eu un reportage sur Capital parlant de Boursorama et parlant du business de parrainage et d'affiliation qu'il y a autour de ça. Et donc, ça a fait une bonne com' effectivement. On vous a fait un petit peu exploser. On a quand même triplé en deux mois là, donc c'est énorme. Mais le but premier, c'était de rassurer les gens, de diffuser l'info, de l'info sur toutes les conditions, etc. Et vraiment d'avoir un certain nombre de parrains qui confirment mes dires. Parce que là, c'est bien beau, JC, il fait des postes, etc. Mais je n'ai pas la science infuse. Aujourd'hui, d'avoir quand même 16 000 membres qui confirment mes dires, c'est puissant. Ça a du poids, ça a carrément une force assez extraordinaire. Et donc voilà, JC du coup apporte une réelle valeur. Parce qu'aujourd'hui, je lui envoie les mecs et je n'entends plus les mecs en fait. Et puis les mecs, ils valident. Et puis moi, je vois l'argent tomber et je n'ai rien fait. Et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et donc, je pense que si toi aussi, tu n'es intéressé par tout ce qui est le parrainage sur Boursorama, que tu le fais déjà ou que tu ne le fais pas encore. Déjà, si tu ne le fais pas encore, je t'invite à cliquer dans la description. Il y a un petit lien. Tu vas pouvoir t'abonner. Tu vas laisser ton email sur une de mes pages, sur une de mes listes. Et puis quand tu vas laisser ton email, je vais t'envoyer le lien du moment. Parce que malheureusement, je ne peux pas mettre un lien qui soit sur le long terme. Parce que Boursorama change les liens. À mon avis, pour éviter ce genre de business, qu'on ne laisse pas les liens pendant toute une vie existée. Donc, tu mets ton email et puis je t'enverrai le lien pour t'inscrire. Et derrière, on va également mettre le lien du gourou de JC pour que tu puisses aller trouver plein d'infos. Et puis envoyer également tes futures filles. Et puis gagner du temps et puis faire grossir un peu toute cette communauté. Donc voilà. Par contre, une fois encore, les amis, je vais être totalement transparent avec vous. JC est très intelligent. Il crée ce groupe, il apporte du contenu, il répond à toutes les questions des gens au quotidien. Mais JC n'est pas fou non plus. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, Boursorama n'est pas la seule banque à faire ça. Et par exemple, moi, quand j'ai commencé, donc moi, personnellement, pour la petite histoire, j'ai commencé quand j'étais en école d'ingénieur avec mes potes. Et on s'était dit déjà, on est cinq. Si chacun se parraine entre chacun, on peut gagner 1000 euros en une semaine. Et c'est extraordinaire. Et on va faire ça sur toutes les banques. Donc à l'époque, on avait fait, voilà, Hello Bank, ING, Boursorama, etc. Et donc, si aujourd'hui, tu t'intéresses à ce business-là et que tu t'inscris sur Boursorama, JC va te dire, hey, mais tu n'es pas inscrit encore sur Fortuneo ou sur ING. En ce moment, il y a une super promo et tu peux t'inscrire également sur du parrainage. Donc, même un filleul peut te rapporter effectivement une fois 130 chez Boursorama, mais une fois 80 chez Hello Bank, une fois 80 là, là et là. Et donc, finalement, tu te rends compte que sur une personne que tu vas convertir, tu peux gagner peut-être 200, 300 euros. Ça commence à faire de l'oseille, tu vois. Ça commence vraiment à faire de l'oseille. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des primes de je ne sais pas quoi exactement, mais ce n'est pas imposable. Ce ne sont pas des... Ce n'est pas de l'argent qui est imposable parce que c'est une prime de je ne sais quoi. Est-ce que JC, tu pourrais peut-être être plus précis que moi sur ce point-là ou pas toi ? Écoute, sur ce point, c'est un petit peu flou au niveau de la fiscalité, en fait. C'est-à-dire qu'on a contacté, nous, de notre côté, donc déjà Boursorama a au moins une dizaine de fois qui confirme que ces primes ne sont pas imposables. Et également, voilà, le trésor public qui est un petit peu perdu, en fait. Il y a une sorte de vide fiscale, donc qui ne va peut-être pas durer non plus. Oui, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a l'impôt à la source en 2019. Donc, au final, ça va changer la donne. Donc, peut-être que Boursorama payera les impôts avant de reverser la prime. Là, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, parce que c'est quand même des primes sur gains, etc. On restera, je pense, dans un flou artistique pour l'instant. Pour le moment, il y a une sorte de vide fiscale, si on peut appeler ça comme ça. Yes. Et donc, les amis, ce n'est pas imposé. Donc, voilà, clairement. Quand je vois aujourd'hui des jeunes qui me disent, non, Enzo, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre de démarrer mon entreprise, je ne peux pas me permettre de faire de la publicité, je ne peux pas me permettre de faire des tracts, je ne peux pas me permettre d'acheter un premier stock pour vendre quoi que ce soit. Déjà, les trois quarts du temps, je te dis, fais de la prestation de service. Ok, mais même si aujourd'hui, tu as encore ce frein et tu dis, non, je ne peux pas me former, je n'ai pas de sous, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire là. Et même si, toi, c'est pour partir en vacances, c'est pour te faire un restaurant avec ta femme, c'est pour t'acheter juste un peu plus de lifestyle dans ta vie au quotidien. C'est quoi ta raison aujourd'hui de ne pas aller chercher cinq personnes tous les mois et puis d'encaisser 500 balles non imposables ? Aujourd'hui, dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit, l'argent est partout. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu vas le chercher ? L'abondance est là, les amis. Quand on voit des business comme ça où il y a no arnaque, c'est totalement légal et que ce n'est pas imposable et que tu peux aller chercher mille ou comme j'y sais, tu commences à être un peu filou et puis tu inscris ta femme et donc tu en fais dix chez toi et dix chez ta femme parce qu'il faut savoir qu'il y a une limite de dix par mois en fait, ne pas faire plus de dix parrainages par mois. Et donc, quand tu en fais dix chez toi, ça va changer ? Ça a changé hier. Ah oui ? On est à combien maintenant ? Maintenant, c'est trois par mois. Oh putain ! Ah bah ouais, d'accord, ok. Donc, au final, ça reste, si tu veux, le plan de folie parce que ça fait quand même trente-six parrainages annuels. Eh bien sûr. Et au final, très peu de gens font trente-six parrainages annuels. C'est clair. Ah d'accord, putain. Donc, d'accord. Ça reste dingue. J'ai bien fait de parrainer comme un cochon les derniers mois. Ok, très bien. Bon bah vous voyez les amis, on en apprend tous les jours. C'est pour ça aussi qu'il fallait faire ce call avec JC. On apprend un petit peu plus sur ce business. Voilà pourquoi je te disais ce qui est prix est prix. Eh tout à fait. Donc voilà les amis, si aujourd'hui tu ne le fais pas encore, là, il y a trois, quatre cents euros par mois à aller chercher sur la table sur toi, trois, quatre cents euros sur ta mère, trois, quatre cents euros sur ton père. Tu peux aller chercher ces mille balles par mois et puis compléter un peu tes revenus de façon non imposable et tout à fait légale. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un énorme pouce bleu. Dis-nous en commentaire si toi également, tu as démarré le parrainage sur Boursorama. Si tu as une expérience bonne ou mauvaise, si tu as des questions également sur ce système de parrainage et d'affiliation, je t'invite également à aller voir ce qui se passe dans la description. Bien évidemment, le lien pour t'inscrire sur Boursorama si c'est parfait. Tu vas laisser ton email sur une de mes pages et puis d'ailleurs, je t'enverrai le lien directement pour t'inscrire. On met également le lien du groupe de JC pour aller chercher plus d'informations sur tout ça. Et puis les amis, voilà, changement de mindset. Aujourd'hui, le pognon est partout. La vraie question, c'est toi. Quand est-ce que tu vas le chercher ? Bonne journée à tous. Merci beaucoup à toi JC d'avoir partagé avec nous. Salut à tous. Et puis, tchao-tchao. Merci, avec plaisir. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada